bienvenue pour une nouvelle vidéo du challenge un café pour tous ceux qui sont dans le cycle recherche que ce soit en master un phd ou même postdoc vous avez sûrement déjà eu affaire au rejet le rejet à ce niveau c'est une norme c'est une norme et il faut commencer à s'y habituer donc voilà dans la vidéo d'aujourd'hui moi je vais donner quatre conseils qui ont aidé moi à encaisser en fait le rejet les multiples rejets multiples variés une pléthore de rejets si vous faites dans la recherche scientifique vous devez être costaud face au rejet donc voilà on a amené plusieurs fois à écrire des projets à demander des financements lorsqu'on est dans un cycle de recherche il y a plusieurs configurations qu'elle on va faire face à un rejet premièrement il ya les articles pour ça il faut s'y attendre il n'y a aucun article parfait il n'y a rien d'écrit par l'homme qui soit parfait sinon si le journal accepte votre article sans la moindre modification il faut revoir c'est certainement un journal prédateur donc il ya les articles qui sont à tous les coups rejetés que les modifications soient mineurs ou majeurs vous devez faire face déjà à un rejet et souvent après le rejet d'un article on se sent un peu voilà pas très bon pas très efficace et pourtant c'est la norme tous les articles vont être rejetés à un moment donné et d'ailleurs que le prix nobel on se sent vu rejeté des articles c'est pas une condamnation à mort en fait il faut comprendre que ça fait partie de la vie ça fait partie du processus disons que c'est la première étape considérer cela comme la première étape le rejet et après maintenant après des ajustements mineurs ou majeurs vous allez avoir l'acceptation mais déjà il faut considérer cela comme la première marche de l'escalier donc c'est ce que je me dis moi lorsque je reçois un article qui a été rejeté la deuxième configuration aussi où on peut faire face on va me faire face au rejet c'est la demande de financement les bourses les grandes voilà que ce soit des bourses d'études pour financer les études ou que ce soit des bourses de financement pour une partie de son projet il y a dix mille personnes comme vous qui veulent également avoir le financement c'est d'y aller d'y aller à chaque fois et de continuer à y aller mais vous n'arrêtez pas au rejet en fait le deuxième truc que je fais c'est que je prends du temps je prends un temps de recul pour digérer déjà le rejet et pendant ce temps je vais me consacrer un autre projet soit ça peut être un autre article que je rédige soit ça peut être un autre projet que je rédige ou alors des cours que je prépare mais en tout cas essayer de se détacher de ce projet là de faire quelque part en arrière en se détachant de ce projet là mettre la tête à autre chose pendant quelques jours et puis revenir avec un peu plus vous allez voir ça va vous ouvrir est-ce que vous aurez un peu plus de lucidité et pour voilà vous aurez un peu plus de lucidité pour apprécier les critiques qui auront été faites sur votre projet parce que de à chaud comme ça déjà vous n'êtes pas d'accord avec toutes les conditions que vous devriez de faire vous allez estimer que celui qui a fait les corrections vraiment il s'y connaît pas beaucoup de ce genre de ce genre de ressenti qu'on a à chaud c'est bien mieux d'aborder la chose avec un certain point c'est de ne jamais renoncer jamais jamais si vous avez déjà fait c'est si vous avez franchi le cap de l'écriture où vous avez vraiment tout le casse tête qu'il faut pour rédiger un budget pour rédiger un chronogramme pour designer l'étude même et voilà et en plus vos superviseurs et les accompagnateurs les co-investigateurs sur ce projet ont lu et revu bref vous avez mis votre temps votre énergie votre coeur donc ne surtout pas abandonner c'est la dernière chose à faire c'est à dire qu'il faut pratiquer la résilience mais une résilience fervente ne jamais abandonner le dernier conseil que je peux donner c'est toujours se rappeler pourquoi on a choisi une carrière scientifique qu'est ce qui nous a motivé à emprunter ce chemin là avoir la vision globale la vision finale toujours dans un coin de sa tête avoir la vision finale pourquoi est-ce qu'on a choisi cette carrière scientifique gardez en tête que c'est un truc qui vous passionne c'est la recherche scientifique que vous avez choisi vous n'êtes pas en train de le subir en fait donc toujours avoir son projet son plan de carrière bien en vue et à partir du moment vous considérez que le rejet c'est la norme qui en aura encore plein devant sur votre vie et qui en aura encore plein sur votre chemin c'est plus c'est un peu plus facile du coup de digérer le rejet en science donc voilà je vous souhaite plein de rejets non non pas du tout je suis en fait de rigoler bonne chance et bon courage à vous et surtout gardez le mental rejection est la norme